Je ne me sens pas un aéro, je fais mon devoir. Bonjour Wadah, je suis Rabah, un ancien pompier en Algérie. Je suis en France en 2018, j'ai une histoire incroyable. Il s'est passé le 5 février à 18 heures sur Saint-Andaroua. Donc la dame, elle était là-bas, crampée à quatre pattes, elle demande le secours. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas pensé deux fois pour intervenir. Je l'ai déplacée et je l'ai mis là, je l'ai mis là. Elle me dit je suis à terme, je vais accoucher. Je lui ai dit pas de soucis, je suis là. Je l'ai mis en confiance, je lui ai dit comme quoi j'étais pompier. Elle s'est accrochée en moi, elle m'a dit ne me lâche pas, ne me lâche pas. Et moi j'ai essayé, je ne peux pas la lâcher dans une situation pareille. J'ai enlevé mes vestes, mes vêtements, j'ai essayé de la couvrir. J'ai essayé de la couvrir, elle a senti confiance en moi, elle m'a écouté. Elle était sur la meilleure position pour la cauchemar, elle était à quatre pattes. Et à la poussi, j'ai reçu le bébé entre mes bras. Il était en bonne santé, il a crié. J'ai vérifié est-ce que le bébé n'ait pas centré. J'ai couvri le bébé avec mes vêtements et tout ça. Ça a été bien passé, la maman est courageuse, elle est forte la maman. Elle était contente, après l'arrivée des pompiers, après cinq minutes de l'accouchement, ils ont coupé le cordon, ils ont transporté le bébé et la maman à l'hôpital. Ça fait des émotions, de l'adrénaline. Jusqu'à maintenant, j'ai l'émotion, je raconte comme si en ce moment que ça ait passé. Donc, je suis content pour les deux. Je ne peux pas laisser quelqu'un en danger. Uniforme pour ça, j'interviens pour elle, pour quelqu'un d'autre, pour tant de choses. S'il y a quelque chose à intervenir, j'interviens.